La différence entre un coach prospère et un coach qui, même s'il a les mêmes compétences et les mêmes envies, ne réussit pas, c'est dans sa capacité notamment à être un bon commercial. Dans cette vidéo, je vais te montrer trois méthodes que tu peux utiliser pour garder contact avec tes prospects, pour les relancer de manière fluide, simple, naturelle et pour leur donner envie peut-être de reconsidérer le fait de travailler avec toi. Parce que la plupart du temps, tes prospects te diront non. En anglais, on dit souvent no for now, si ça peut t'aider. C'est que quand on te dit non, c'est non pour le moment. Donc, le coach qui persévérera, qui continuera à garder la relation, non seulement ça montre que tu t'intéresses vraiment à la personne et que tu as vraiment envie de travailler avec ce prospect, mais surtout c'est celui qui réussira commercialement. Parce que si ton prospect te dit non là et que dans six mois, il a envie de travailler avec toi et que tu n'es plus là ou qu'il t'a oublié ou qu'il y a un autre qui arrive, il y a des grandes chances qu'il travaille avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec toi et ce serait dommage si tu es un meilleur coach pour lui. Du coup, comment faire ? Il y a trois moyens. Premier moyen, c'est tout simplement de prendre des nouvelles. Tiens, je voulais te souhaiter une bonne année. J'espère que tu vas bien. Tiens, est-ce que tu es parti en vacances ? En septembre, est-ce que tu es parti en vacances cet été ? J'espère que toi et ta famille vont bien. Donc, il y a soit on peut demander des nouvelles d'un point de vue juste très léger personnellement, soit on peut demander des nouvelles spécifiquement par rapport à son problème. Tiens, tu m'avais dit que tu avais ce problème-là, que tu cherchais à te reconvertir. Où est-ce que tu en es ? Tiens, tu me disais que c'était compliqué dans ton couple parce que tu as envie de me donner quelques nouvelles. Voilà, j'espère que ça va mieux. Voilà, donc des nouvelles de manière générique et après on rentre dans le vif du sujet ou directement on rentre dans le vif du sujet. Ça va dépendre de comment tu le sens. Deuxième moyen de prendre des nouvelles facilement, c'est que quand tu crées un contenu comme là, je fais une vidéo, si je pense à un prospect qui a besoin de relancer ses prospects, ça fait un peu inception tout ça, je vais dire tiens, j'ai pensé à toi, j'ai tourné cette vidéo la semaine dernière. Dis-moi si ça t'intéresse que je te l'envoie ou tiens, j'ai pensé à toi et voici le lien. Je pense que ça va t'aider dans ton business. Donc, quand tu crées un nouveau contenu et qu'il y a des prospects qui pourraient t'intéresser, n'hésite pas, surtout si ton contenu répond à une objection de ce prospect, que ce prospect a exprimé. Là, on va loin, mais c'est très efficace. Puis, le troisième moyen de relancer ton prospect, c'est tout simplement en lui partageant toi une actualité liée au fait que tu lances un nouvel événement, un nouveau webinaire, que tu lances un nouveau programme. Eh bien, tiens, juste, je voulais savoir si tu étais bien au courant. Je ne sais pas si tu ouvres mes emails, mais je lance ce nouveau programme et je vais penser à toi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, sinon c'est OK. Ne pas hésiter à relancer. Et pour ça, je t'invite vivement à garder contact avec tes prospects via des outils qu'ils utilisent comme Messenger, comme WhatsApp. Moi, j'utilise beaucoup WhatsApp et je sais qu'en France, on est des grands utilisateurs de WhatsApp, donc ce serait dommage de ne pas utiliser ça. J'espère que cette vidéo t'aide. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir la méthode complète qu'on utilise avec nos clients, qu'on a utilisée nous pour avoir un business à six chiffres et que nos clients, que c'est la même méthode que j'enseigne à des clients qui payent des milliers d'euros pour suivre nos programmes, eh bien, je t'invite à cliquer en dessous. Il y a un lien. Tu vas pouvoir découvrir un e-book en t'inscrivant. C'est totalement gratuit. Tu vas pouvoir accéder à cet e-book et avoir la feuille de route complète pour développer ton business de coach. Je te dis à très bientôt.